Ceci étant, il faudrait que je précise à nouveau ce que j'ai dit à notre frère Lacoué. Je lui ai dit qu'il faut qu'il se mémorise sa géographie et son histoire, que les frontières actuelles de la Côte d'Ivoire n'ont pas toujours été les frontières antérieures de la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, je vois que beaucoup de gens parlent d'intégration africaine. Moi, je souhaite que dans 10 ans, dans 20 ans, nous ayons une Côte d'Ivoire qui va au-delà d'Oyené, au-delà de Buna, de Bondoukou, etc. Au-delà de Wangolodoukou, etc. Que ce soit une Côte d'Ivoire avec peut-être un autre nom qui englobe le Mali, le Burkina, le Ghana, etc. Pourquoi pas ? C'est ça la réalité. L'Europe vient de nous donner l'exemple. Pourtant, ils sont plus nombreux que nous, ils sont plus forts que nous, ils sont plus riches que nous. Nous allons rester dans notre micro-nationalisme, je dirais même micro-régionalisme. Avec une capacité de production qui a augmenté de 60% entre 2011 et 2019 pour atteindre 2229 MW, le pays peut se permettre d'alimenter ses voisins. Abidjan ambitionne même de doubler sa capacité électrique actuelle au cours des prochaines années. Chaque pays pourrait être alimenté à hauteur de 150 GW par heure. La Côte d'Ivoire exporte déjà près de 11% de sa production nationale brute d'électricité vers 6 pays de la CDAO, comme le Ghana, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Libéria. L'initiative ivoirienne soutenue par la Banque africaine de développement se heurte malheureusement au problème du règlement des factures par les pays importateurs. Mon pays, le Mali, vit aujourd'hui dans un régime de transition qui est confronté à plusieurs défis, parmi lesquels les défis de la crise énergétique. Donc nous étions venus solliciter l'accompagnement et le soutien de la République serbe des Côtes d'Ivoire pour nous aider à rendre moins difficiles les jours, cette période de canicule pour le peuple malien en concourant toujours à l'importation que la Côte d'Ivoire nous assure depuis un certain nombre d'années et de façon d'ailleurs très régulière. La Côte d'Ivoire s'engage à vendre à la Guinée 11 mégawatts d'électricité par an. Dans le cadre du projet d'interconnexion électrique de la CEDAO, le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara, a présidé la signature d'un contrat d'achat d'énergie entre la Côte d'Ivoire et la Guinée portant sur une durée initiale de trois ans. Cet accord vise à asseoir les bases d'une coopération énergétique forte au profit du bien-être des populations, a indiqué Noumori Sidibé, directeur général du Côte d'Ivoire Énergie. La Côte d'Ivoire a fourni 19 gigawatts en 2017 au Libéria qui ont permis l'électrification de 18 localités. L'accès à l'électricité reste néanmoins un réel défi pour le pays car à Montreux, via la capitale, il est estimé à moins de 10% le taux de l'électrification. Nous essayons de produire 80 mégawatts, or Sipel en Côte d'Ivoire possède plus de 500 mégawatts. Cela montre qu'il y a une réelle capacité ici, donc il est très important d'électrifier notre pays. C'est pourquoi après les discussions avec les autorités ivoiriennes, nous allons dépêcher nos experts la semaine prochaine en Côte d'Ivoire pour trouver des solutions à ce problème d'accès à l'électricité.